Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour qui se lève. Le jour qui se lève alors qu'à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande, le soleil s'est déjà couché. Dans cette paroisse, la messe démarre d'habitude à 10h30. Elle a été avancée d'une heure et demie. La finale est dans les têtes et les prières. Passage rapide par le vestiaire à l'aube d'un jour de gloire. Le père Lasben a invité les fidèles pour ce qu'ils appellent un autre moment de partage. C'est sympa de mettre la messe plus tôt, il y a eu plus de monde. Ça veut dire que quand on arrive à lier les deux choses, ça marche bien. Toute génération confondue devant l'écran, ils ont entrevu le paradis quelques minutes lors de l'essai de Thierry Dussautoir. Mais la réalité est parfois plus cruelle. 8 à 7, score final. Cette fois, la messe est dite pour de bon. Les prières peut-être n'ont pas suffi. Alors là, c'est une question à se poser. Le rugby apporte, je dirais, aux chrétiens nulle part. Et les chrétiens peuvent se dire, ils ont beaucoup à s'inspirer du sens de l'agressivité même. Il faut être un peu plus agressif, il faut le bon sens du terme et être présent sur les combats. Dans quatre ans, la Coupe du Monde se joue en Angleterre. La paroisse n'aura pas besoin de se lever si tôt pour admirer ses dieux du stade. Sous-titrage Société Radio-Canada